Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis vraiment trop 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 contente de vous filmer il s'agit d'une battle entre deux produits, précisément des rouges à lèvres liquides que j'adore franchement je les ai depuis très peu de temps mais c'est déjà mes préférés, je les adore et voilà je me suis dit que comme les couleurs étaient similaires etc et que c'était des rouges à lèvres que j'adorais, j'allais les comparer aujourd'hui dans cette vidéo donc on va avoir d'un côté ce rouge à lèvres qui est le Lip Crush Liquide Matte Lipstick de chez SLA, comme ceci en teinte Chris, qui m'a été gentiment envoyé par la marque par le biais d'Octoly, donc voilà merci beaucoup et en face vous avez le Kat Von D en teinte Bow & Arrow, donc celui-ci c'est en miniature donc on va commencer par le prix, celui-ci est au prix de 19,90€ et celui-ci au prix de 26,50€ donc il y a approximativement 5,60€ des cas entre ces deux rouges à lèvres ce sont tous les deux des rouges à lèvres liquides, donc celui-ci c'est un rouge à lèvres liquide qui reste quand même un petit peu opaque et celui-ci c'est un rouge à lèvres liquide beaucoup trop fluide donc celui-ci a une très très bonne, enfin je trouve qu'il est parfait à l'application par contre celui-ci est un petit peu plus compliqué, j'ai l'impression de faire des erreurs un peu plus rapidement dans le sens où il est vraiment très 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 liquide, voire trop liquide à mon goût donc voilà, premier point négatif pour ce petit produit donc au niveau de la pigmentation, je vais vous laisser avec les swatchs parce qu'ils sont juste ouf et ils sont canons donc voilà, je les adore et niveau pigmentation, il n'y a rien à redire, je vous laisse avec les swatchs il faut savoir que le rouge à lèvres que j'ai sur les lèvres actuellement c'est le SLA voilà, que j'aime beaucoup au niveau de la tenue, celui-ci j'ai mangé, j'ai bu, j'ai bougé, j'ai parlé, j'ai tout ce que vous voulez il a tenu du matin au soir sans bouger alors peut-être au moment où j'ai mangé l'intérieur des lèvres il s'en va un petit peu, mais c'est pas problématique enfin si vous en mettez pas, c'est pas choquant du tout et celui-ci tient un petit peu moins, donc je l'ai essayé et donc il tient toute une matinée sans problème j'ai bu un café, ça tient, il n'y a pas de soucis par contre au moment où vous mangez, ça ne tient pas, donc ça s'enlève complètement vous avez le tour des lèvres en fait qui reste et sinon le reste est parti donc c'est vrai que celui-ci, comparé à celui-là, si on ne remet pas, c'est flagrant alors que de ce côté-ci, c'est pas dramatique si vous ne l'avez pas sur vous donc je vous conseille, si vous achetez ce produit de l'emmener avec vous dans votre sac pour en remettre l'après-midi parce que la tenue, c'est pas trop ça, on est bof même au niveau de la tenue du 4-20 voilà pour ce qui est de la comparaison des deux produits donc moi personnellement, j'adore les deux vraiment donc le seul point négatif de ce côté-ci, c'est la fluidité je trouve qu'il est un petit peu trop fluide et de ce côté-ci, c'est la tenue donc quelque chose qui est un petit peu plus primordial quand même et je le trouve plus cher je le trouve plus cher, il est plus cher donc personnellement, si vous cherchez un rouge à lèvres liquide qui tient toute la journée, qui est une bonne pigmentation je vous conseille celui-ci puisque vous avez quand même 5,60€ d'écart entre les deux produits et celui-ci, je pense, vaut plus le coup que le 4-20€ malgré que ce soit un très bon produit, malgré tout voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé ces produits vous aussi donc voilà, moi je vous fais plein de bons bisous jusqu'à ma prochaine vidéo Bye !